Tout d'abord, permettez-moi de remercier et de saluer tout le monde, notamment les forces de défense et de sécurité qui sont là, le Sénat et toutes les associations et mouvements citoyens qui ont conduit à la préparation de ce scrutin. Mais également féliciter les partis et coalitions de partis qui sont en train de concourir pour ces élections législatives. Mes premières impressions par rapport à ça, comme vous le voyez, apparemment c'est sur l'ensemble du territoire, c'est le niveau d'abstention, je dirais, ou en tout cas le niveau de participation qui est très faible. Jusque-là, j'ai posé la question dans deux ou trois bureaux, mais apparemment le taux est très faible. J'en profite pour inviter tout le monde à aller voter massivement parce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'élire les députés de notre pays, les députés du peuple. Quel que soit le parti ou la coalition de partis dont ils vont venir, en fait c'est les députés du peuple sénégalais. Donc j'invite tout le monde à aller voter, à faire leur choix pour les listes qui sont en train de compétenir. Également, l'autre chose que j'ai remarqué et dont je suis vraiment agréablement pas surpris, mais qui fait vraiment plaisir, c'est que les élections se passent dans la paix, dans le calme. Et c'était la même chose pendant la campagne. Pour les coalitions qui étaient en train de concurrir, ça s'est passé dans le calme. Et nous en profitons pour féliciter toutes les parties, les coalitions de partis qui étaient sur le terrain et qui ont été allés chercher les votes des personnes. Au-delà de ça, je profiterai de ça pour inviter les Sénégalais à la paix et au dialogue. Il est bientôt 18h, on va aller à la fermeture. Et c'est les invités à accepter les résultats, quels que tu sois. Parce qu'à la fin, c'est notre démocratie qui est en jeu. C'est notre démocratie qui doit être consolidée. Et donc, il faudrait que les gens, une fois qu'ils votent, qu'ils rentrent chez eux, déjà, ça favorise la paix. Certes, il faut sécuriser, il faut être alerte, il faut vérifier pour qu'il n'y ait pas de fraude, des choses de ce genre. Mais une fois que les gens votent, qu'ils rentrent chez eux, ça favorise vraiment la paix et le dialogue. À la fin, quels que soient les résultats, favorables pour une coalition de partis ou un autre, que les gens l'acceptent parce que c'est notre pays et nous sommes en train de consolider une démocratie que nous avons, qui est une démocratie majeure aujourd'hui, reconnue et louée partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une occasion de consolider cela. Et j'invite tout le monde, tous les citoyens à en faire un sacerdoce pour que chacun aille voter parce que cet acte-là, ce n'est pas juste une couleur ou de langue sur un doigt, mais c'est un acte symbolique qui met chaque Sénégalais devant ses responsabilités, mais qui lui donne l'opportunité aussi de poser ne serait-ce qu'une brique pour consolider et construire notre démocratie dont nous sommes fiers aujourd'hui.